Allez bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo aujourd'hui, voilà je vous explique une technique que je fais, je le fais autant dans le cadre professionnel que dans le cadre personnel, là je l'ai fait vous voyez avec un joli car, et bien à l'intérieur je vais mettre des petits papiers, des petits papiers que j'ai demandé à placer par mon épouse, avec des mots, des mots qui peuvent vous faire penser à quelque chose, ou qui reflètent votre état d'esprit, ou sur lesquels vous pouvez développer, alors ça on peut le faire autant dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle, et c'est toujours bien de développer, donc elle m'a mis une dizaine de petits mots comme ça, et ces petits mots je m'en suis servi une fois quand j'ai fait un team building pour une société, j'ai trouvé ça bien sympathique que chaque intervenant avait son avis bien tranché et bien personnel sur le mot qu'on trouvait à l'intérieur, et bien moi je vais tirer un premier petit papier comme ça, et voilà, et c'est la valorisation, la valorisation aujourd'hui on est un peu dans une société notamment sur le territoire national, où on a perdu un petit peu ses repères, et il est important de valoriser. Moi je, pour mon expérience personnelle, et quand je l'ai raconté dans mon livre Parcours Commando, je me suis bien exprimé là-dessus, j'étais en manque de repères déjà, j'avais pris le mauvais chemin dans la vie, c'est sûr, mais la valorisation moi je l'ai trouvée quand je suis rentré dans la marine, ça a été une belle école de la vie, sur le plan professionnel et personnel, et vraiment quand j'ai fait ma formation de fusillé marin et quand j'ai eu mon BE, mon brevet élémentaire avec ma spécialité qui était validée, c'est-à-dire fusillé marin, et quand je suis parti au stage commando, c'est là où vraiment j'ai ressenti, et quand je suis sorti de ce stage commando, je suis sorti major, les instructeurs qui étaient là, et pour ne pas le nommer Denis B, dans le cadre de cette formation, je me suis senti vraiment valorisé, et j'ai senti que je servais à quelque chose dans la vie. Cette valorisation, et je m'en souviens jusqu'au jour de cette remise, et même si tout au long de ma carrière, j'ai été obligé de me remettre en question, parce qu'on ne fait pas qu'un stage commando dans la marine, on en fait plusieurs au fur et à mesure qu'on augmente dans la chaîne hiérarchique, mais cette valorisation, elle a été importante pour moi, parce qu'elle m'a sauvé, c'est la marine qui m'a sauvé, et je me souviens de mon instructeur qui nous a dit, et qui nous a bien fait sentir, qu'à l'issue du stage commando, on était capable de serrer la main au dernier des clochards, et ce n'est pas péjoratif, et jusqu'au président de la République sans aucun complexe. Mais ça nous a permis aussi de nous aider. Il a dit à partir de ce jour, quand vous avez passé cette étape que vous avez réussi, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, quand vous allez partir négocier par exemple un crédit à la banque ou ailleurs, il faut avoir cet aplomb, il faut avoir cette certitude, et il faut bien, ça vous permet de développer, ça vous permet de vous sentir quelqu'un, et de pouvoir avancer, bien sûr en conservant l'humilité, parce que l'humilité est importante, mais cette valorisation, elle a été importante pour moi. Cette valorisation, je l'ai connue, et je l'ai trouvée grâce à la marine, et j'en suis bien fier. Donc dans la vie, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous renseigner, il faut que vous ayez un objectif, et aller jusqu'au bout en avançant, et toujours en étant valorisé. Et si jamais vous avez des postes à responsabilité, quel que soit votre niveau, petit niveau, petit chef, grand chef, directeur, et que vous avez des personnels sous votre responsabilité, n'oubliez pas de les valoriser. Il est bien de dire quand c'est pas bien, il est bien de dire aussi que c'est bien, et ça fait partie de la vie pour avancer. C'est grâce à la valorisation qu'on avance. Alors cette valorisation, c'est une victoire intérieure, qu'on va savourer, qu'on va digérer, et qui va vous permettre d'avancer au fur et à mesure. Valorisation, c'est un mot intéressant, et je remercie la femme de ma vie et la femme de mon cœur d'avoir mis ce mot, parce que pour moi, il a été très important pour avancer dans la vie. Je le mets de côté, je prends mon petit quart, et je vais en tirer un autre là-dedans. Je l'ouvre en même temps, et je découvre en même temps que vous, ce qu'elle m'a mis. Elle m'a mis sport et exercice physique. Pour moi, ça fait partie de mon ADN, j'ai besoin de ça. Je l'ai connu, et toujours avant la marine, je faisais déjà du sport, j'avais toujours envie d'évoluer. Mais quand je suis arrivé dans la marine, le fait d'atteindre mon objectif et de continuer à rester à niveau, il a fallu que je me tire dessus en permanence. Et là, depuis que je suis dans le civil, et depuis un certain temps, je continue. Alors, c'est comme une addiction, je le dis sincèrement, mais si je n'ai pas fait ma séance de sport, je ne suis pas bien. Ça permet en plus, c'est mieux ça, et ça permet d'avoir une hygiène physique, et une hygiène aussi mentale, parce qu'on dit bien dans son corps et bien dans sa tête. Et c'est très important. Moi, je suis vraiment drogué au sport, et j'ai besoin de ça pour avancer. Je ne déroge pas à la règle, et tant que mon corps me le permet, et que ma condition physique est là, je continuerai à m'entraîner. Et je le dis, parce que ça fait partie du cursus de mon association, l'entraînement ne finit jamais, c'est ce qu'on dit avec Marustine Combat, pour avancer. Donc le sport, même quel que soit votre niveau, c'est une question de graduation, qui est propre à chacun, ce qui peut vous paraître à vous un petit niveau. Pour d'autres, ça sera des choses insurmontables, ou ça sera un grand niveau, un haut niveau, mais ce n'est pas grave. Déjà, l'idée de faire la démarche et d'y aller, de se tirer dessus physiquement, c'est une libération physique et mentale qui vous permet après de mieux aborder les choses, de faire le tri, et quand vous avez un problème, de l'évacuer par le sport. Moi, avec le sport de combat, avec l'entraînement physique, avec mon club, le Marustine Combat, puisque je dispense à Veden, là-dessus, le fait de dispenser. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs. C'est ce que je dis. Donc allez-y, faites du sport à votre niveau, quel que soit votre niveau, mais ce sera toujours un moyen de vous évader, autant sur le plan physique que mentalement. Et toujours pareil, en revenant sur la valorisation, le sport et l'exercice physique vous permettent de vous fixer un objectif et de l'atteindre, si vous avez envie de l'atteindre, quel que soit votre niveau. Un troisième, parce que je ne vais pas faire une vidéo d'une heure, d'accord ? Et un troisième petit papier, c'est projet. Les projets, vous devez toujours en avoir. Les projets, c'est ce qui vous permet d'avancer, qu'ils soient à court terme ou à long terme. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai toujours un projet, qu'il soit d'ordre familial, qu'il soit d'ordre professionnel. J'ai toujours besoin d'une étape pour avancer. On me l'a inculqué dans les unités des commandos. On m'a inculqué, on m'a immergé là-dedans. Les projets font partie aussi, à part entière, de ma philosophie de vie et ma manière d'avancer. Alors, projet court terme et projet long terme. On peut avoir un projet la veille pour le lendemain, le réaliser. Une fois qu'on a réalisé, qu'on a acquis et qu'on a concrétisé son projet, c'est une espèce de libération et ça nous permet d'avancer et d'en avoir d'autres. Je prends un exemple bien concret. Là, actuellement, j'ai un projet un peu plus à long terme. C'est la future bande dessinée qui sortira, Moraline et Motivex, sur lesquelles on a déposé la propriété intellectuelle. Et on a décidé de le faire en bande dessinée. Donc là, il y a notre dessinateur qui travaille dessus. Je travaille sur le scénario avec mon agent François de Saint-Exupéry aux éditions Nimron. Donc, on avance là-dessus. C'est un projet à long terme, cette bande dessinée. J'ai un projet d'écriture que j'ai finalisé et que j'espère un jour pouvoir mettre à l'écran avec d'autres personnes. Un projet à court terme va venir là au mois d'octobre, le prochain stage Marius Team Combat à Pourrières, sur notre terrain qui est composé d'agré, tout ça, où on va dispenser des modules. Les inscriptions sont ouvertes sur le Facebook. Ça, c'est un projet à court terme qui va venir septembre-octobre avec la rentrée. Si vous avez envie de vous remettre en condition physique et venir voir comment ça se passe lors d'un stage avec l'association, ça a un grand plaisir qu'on vous accueille. Le projet, c'est septembre, le club de Vedaine qui va redébuter pour la saison, la saison sportive avec de l'entraînement physique, du self-défense, des techniques de sport de combat. Projet court terme, projet long terme. Mais ça, ça fait partie de la vie pour avancer. Soyez toujours objectif, c'est-à-dire l'envie de réaliser. Et puis, si on se plante qu'il y a un échec, ce n'est pas grave. On peut repartir sur autre chose, rebondir et puis recommencer. Parce que ce n'est peut-être pas la bonne voie ou soit on n'était pas assez préparé ou pas assez entraîné pour le réaliser. Voilà. C'est une vidéo qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Mais j'avais envie de partager avec vous ce petit exercice. Faites-le si ça vous dit. Un petit bol, un petit quart. Moi, c'était un quart, un quart français. Avec dedans des petits papiers. Et qui vous permettent, sur un mot, de rebondir ou un adjectif pour avancer, pour débattre là-dessus. Voilà. Sur ce, passez un bon dimanche à tous. Sous la chaleur, puisqu'il fait très très chaud en ce moment. Protégez-vous et l'entraînement ne finit jamais. Marius Team Combat. Et à bientôt. Bonne soirée à tous.